L'empire du milieu reste l'usine du monde. C'est une industrie d'avenir qui pourrait sauver les poissons sauvages, la culture d'insectes. Dans la Somme, un complexe géant vient d'ouvrir, il produit des farines d'insectes capables de remplacer celles à base de poissons qui sont utilisées pour nourrir les animaux d'élevage. La petite bête peut-elle sauver la grosse ? Bon appétit avec cette enquête de Claire Colney, Barbara Six et Melior Mwama. A première vue, c'est un étal de poissonnerie parfaitement classique, à un détail près. Parmi les saumons et les maquereaux, des truites nourries à l'insecte. Les deux truites nous sont proposées à 3,075. Qui laissent certains consommateurs un peu perplexes. Par une l'insecte. J'avais jamais entendu dire ça. Ah d'accord. Vous essayeriez ? Bah oui, pourquoi pas. A pratiquement, ça change pas le goût. Cette enseigne de distribution est la seule en France à proposer ces truites. Selon le responsable du rayon, les raisons sont d'abord écologiques. Car aujourd'hui, l'aquaculture utilise essentiellement des farines de poissons sauvages. 20% de la pêche mondiale y est consacrée. Les remplacer par des farines d'insectes permettraient donc de limiter la surpêche. C'est une démarche pérenne. Si on ne fait pas ça, à terme, on ne vendra plus de poissons et on n'aura plus la confiance de nos clients dans notre capacité à maintenir durablement une pêche bonne pour la planète et pour l'environnement. Ces farines d'insectes les voici, sous forme de poudre ou de granulés. Depuis trois ans, l'Union Européenne autorise leur utilisation pour nourrir certains animaux d'élevage, notamment les volailles et les poissons. Une filière agricole en plein essor dans laquelle la France fait office de précurseur. Au cœur de la somme, le plus grand élevage d'insectes du monde vient d'ouvrir ses portes. Une usine d'herniécrit de 25 000 mètres carrés, 60 millions d'euros d'investissement pour faire grandir dans ces volières ces mouches de l'espèce soldanoire. Il y en a qui commencent à pondre sur les filets. Elles sont élevées dans des conditions tropicales, une atmosphère humide à plus de 30 degrés. Ce n'est pas une mouche habituelle, c'est une mouche qui s'appelle Hermesia eucene, c'est une mouche qu'on trouve en Europe et qui est particulière parce qu'elle développe une qualité de protéines qui est assez exceptionnelle. Et ce qui contient le plus de protéines, ce sont les larves de ces mouches. Peu appétissantes certes, mais écologiques. Contrairement aux élevages de bœuf ou de porc, nul besoin d'eau ou de grands espaces, les larves se contentent de ces produits végétaux issus des fermes voisines. Après 10 jours de maturation, elles sont alors broyées pour obtenir cette farine. Cette start-up française ambitionne d'en produire 15 000 tonnes par an. C'est 15 fois plus qu'aujourd'hui. Le marché est absolument gigantesque. On doit nourrir bientôt 10 milliards d'êtres humains et on doit le faire avec une attention qui est portée de plus en plus à la qualité de cet aliment, mais aussi à l'impact que peut avoir cet aliment sur notre écosystème. Et c'est en ce sens-là où l'insecte répond parfaitement à ces enjeux de demain. Alors à quand des protéines d'insectes directement dans vos assiettes ? Les autorités sanitaires françaises évaluent actuellement les risques pour l'alimentation humaine. Mais d'autres pays ont déjà franchi le pas. Au Québec, une marque de boulangerie vient par exemple de lancer ses pains à base de farine de grillon.